Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les 10 transferts qui sont officiels et que vous ignorez probablement ou pas d'ailleurs pour la saison 2020-2021 Je vais vous les présenter tout de suite, allez c'est parti On commence tout d'abord avec le Reussanet, joueur allemand qui évoluait du côté de la première ligue avec Manchester City Il a signé son contrat avec le Bayern Munich, on parle d'un transfert de 50 millions d'euros Alors on se rappelle que l'été dernier, le Bayern avait essayé d'acheter le Reussanet Mais comme vous savez il avait une grave blessure, ce qui avait fait que c'était un petit peu plus compliqué quand même au niveau des négociations En tout cas cet été c'est fait, ça n'est au Bayern, plutôt très très beaucoup du club bavarois On poursuit ensuite avec Ashraf Hakimi qui quitte le Real Madrid pour l'Inter Milan pour une somme de 40 millions d'euros Alors Ashraf Hakimi avait été prêté 2 ans par le Real Madrid au Borussia Dortmund Il avait été vraiment exceptionnel du côté de la Bundesliga D'ailleurs le Bayern était assez proche pour le faire signer mais après ils se sont un petit peu rétractés dans le dossier Puisqu'on sait que Hakimi évoluait dans un dispositif assez différent avec le Borussia Un dispositif qui se rapproche de celui de l'Inter donc je pense qu'il sera vraiment très très à l'aise Ça reste quand même une perte pour le Real Madrid qui avait quand même un latéral droit d'avenir dans son équipe On passe ensuite avec Miralem Pjanic qui quitte la Juventus Turin pour rejoindre le FC Barcelone Pour une somme de 60 millions d'euros Donc réellement il s'agit plutôt d'un échange avec Arthur Melo, joueur qu'on va voir par la suite Miralem Pjanic ça reste quand même un joueur très intéressant au niveau technique Un milieu de terrain avec pas mal d'expérience alors certes au niveau du changement avec Arthur Melo Je trouve que le Barça n'a pas forcément fait une opération de fou Après ça reste un joueur quand même avec beaucoup de qualité La seule crainte que je peux avoir pour le Barça c'est qu'il ralentisse le jeu C'est plus un joueur qui a l'énergie d'avant Notamment son niveau qu'il avait à l'Olympique Lyonnais qui était vraiment très très élevé Donc il faudra quand même scruter avec attention ses premiers matchs sous les couleurs du Barça On en vient Arthur Melo qui lui a quitté le Barça pour rejoindre la Juventus Donc il s'agit d'un échange comme vous le savez avec Pjanic La somme est de 72 millions d'euros Ce qui fait qu'en gros le Barça a récupéré 12 millions d'euros dans l'affaire Arthur Melo c'est un joueur assez jeune qui a pas mal de marge de progression devant lui Après c'est vrai qu'au Barça il a pas réussi à vraiment s'imposer On a pu remarquer quand même qu'il avait le style de jeu pour le Barça Mais il n'a pas encore la personnalité suffisante pour imposer son rythme Et c'est peut-être ce qui a freiné quand même le Barça pour le futur Après un échange avec Pjanic n'était pas forcément la meilleure opération comme je vous ai dit précédemment Mais bon c'est comme ça ce sont les aléas du football Et je pense qu'à la Juventus Turin il fera quand même du bien au milieu de terrain On a ensuite Anguicouassi qui quitte le PSG pour le Bayern Munich Un transfert gratuit Donc c'est quand même une plutôt belle opération pour le Bayern Qui récupère un jeune joueur avec beaucoup de potentiel On l'avait vu quelques matchs avec le PSG Et c'est un joueur qui a l'air d'avoir du coffre Maintenant il faudra voir comment il se débrouille du côté du Bayern Joueur à suivre On passe avec Thomas Meunier qui lui aussi a quitté le PSG Pour rejoindre cette fois-ci le Borussia Dortmund Transfert gratuit Comme vous le savez puisque je vous l'ai dit tout à l'heure Hakimi avait quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre l'Inter Du coup il leur fallait un latéral droit Ils ont jeté leur dévolu sur Thomas Meunier Qui n'est pas forcément le meilleur latéral droit sur le marché Mais en attendant il était disponible On passe avec un gros transfert C'est celui de Timo Werner de Leipzig à Chelsea Pour 53 millions Très très beau transfert de la part des Blues Timo Werner un attaquant allemand très très dynamique Qui va vraiment densifier et accélérer les offensives des Blues Frank Lampard va compter dans ses rangs un très très bon numéro 9 On poursuit avec Morgan Schneiderlin qui quitte Everton pour l'OGC Nice Pour 2 millions d'euros Morgan Schneiderlin on va pas trop parler de sa carrière Puisque franchement depuis Southampton Elle a été un petit peu sur la pente descendante Avec Manchester United ou encore Everton Peut-être qu'il va réussir à se relancer avec l'OGC Nice Faudra pas oublier quand même que Schneiderlin a joué en équipe de France On poursuit avec ce qui est une rumeur Mais qui paraît vraiment très très probable dans les prochains jours C'est Thiago Alcantara qui va quitter le Bayern Munich Pour rejoindre Liverpool On parle d'une somme de 35 millions d'euros Récemment le président du Bayern a expliqué qu'il ne voulait pas Que Thiago Alcantara quitte le club gratuitement Comme vous le savez l'année prochaine il sera libre de tout contrat Et Liverpool s'est positionné dessus Et pourrait probablement l'attacher ses services Dans les prochains jours voire les prochaines heures Et on termine la vidéo avec Lionel Messi C'est très rare que je mette Lionel Messi dans mes vidéos au transfert Puisque forcément son cas paraît assez scellé Il ne bougera pas du FC Barcelone Et ces derniers temps on voit pas mal de rumeurs Pas mal de journaux relayés Certains propos Certaines informations Concernant un départ de Lionel Messi Donc soi-disant Il ne prolongerait pas son contrat Mais ça reste quand même un sujet qui revient presque tous les ans Messi au PSG Messi à Manchester City Il place Messi un petit peu partout Et c'est bien sûr histoire de vendre Messi ne bougera pas du FC Barcelone Donc voilà les amis Cette vidéo concernant les 10 transferts officiels Que vous ignorez ou pas pour la saison 2020-2021 Et maintenant terminée N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé de cette vidéo Lâchez le like si la vidéo vous a plu Abonnez-vous si c'est toujours pas fait Et moi je vous dis à la prochaine C'était Spanox Allez salut tout le monde